Salut à tous, c'est Vosquetal de Boumichwance.com Regardez-moi cette petite liste de plusieurs attaques. Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là ? C'est le Dr. Terreur que j'ai essayé de faire en full fusillé. Malheureusement, c'est assez bizarre d'ailleurs, l'historique ne commence qu'au niveau 2. C'est-à-dire que je n'arrive pas à voir le niveau 1. Donc en fait, l'historique est assez limitée en termes de replay d'attaque, mais ce n'est pas grave. Donc je vous montre tout de suite le niveau 2. En fait, j'ai attaqué Dr. Terreur avant, comme ça je fais du commentaire après. Donc post-attaque, mais ça revient à la même chose finalement. Donc j'ai terminé le Dr. Terreur, vous allez le voir. Enfin, vous le voyez de toute façon tout en haut. Mais vous allez voir comment. Alors, je commence par le premier. Le premier n'a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, il était très 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 similaire au niveau 1. C'est-à-dire que là, c'est niveau 2, mais le niveau 2 était très similaire au niveau 1. Donc j'ai détruit évidemment qu'avec des tirs de barrage. Ça, ce n'est pas très compliqué à ce niveau-là. Alors, le niveau 3 était lui aussi un petit peu fast-off. Par contre, il y avait un petit peu plus de bâtiments défensifs. C'est là que je me dis quand même, c'est vrai que pour les personnes qui commencent Bomb Beach, je me rappelle avoir fait la réflexion déjà dans une vidéo. Quand on voit le niveau 3, ça commence déjà à être costaud. Si on attaque avec quelques barges et quelques dizaines de fusillés. Bon, moi, j'ai 8 barges de fusillés. Il y a 22 fusillés par barge, je crois. Donc ça fait quand même un bon petit nombre. Voilà, donc là, taille qu'on va dire classique. Je vide en bas à droite. Donc j'envoie des bestioles. Ce n'est pas nécessaire. Si vous n'avez pas les bestioles, vous pouvez quand même le faire en full fusillé. Ça, ce n'est pas très très grave. Voilà, j'avais envie de voir en fait dans ce Dr. Terreur, comment je pouvais faire pour arriver, enfin jusqu'à où je pouvais arriver du moins en full fusillé. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. J'avais déjà fait le test auparavant, bien sûr. Après, en rajoutant des Zookas, etc. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile. Mais du full fusillé, on dit, ouais, effectivement, il y a beaucoup de nombre. Mais en face, toutes les défenses sont à peu près bonnes contre les fusillés. Donc finalement, c'est là qu'on se dit que c'est un petit peu délicat, en fait. Donc voilà, niveau 3. Donc je passe au niveau 4. Donc là, j'avais perdu quelques... Avant non, avant non, je crois que je n'ai rien perdu. Là, cette fois-ci, j'en ai perdu pas mal. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je déglingue évidemment en priorité les lances roquettes. Ensuite, le mortier qui traînait en plein milieu. Je crois qu'avec, c'était une mitrailleuse. Voilà, donc je déglingue un petit peu pareil que le niveau avant, la zone de droite. Histoire de pouvoir débarquer tranquillose et repiquer vers le QG. Bref, du tout classique, en fait, dans ce docteur de terreur. Voilà. Donc là, je voulais friser les deux en même temps. Ce n'était pas évident. Je pense que j'aurais pu friser les deux en même temps. Donc vous voyez, on frise vraiment pile, pile, pile au milieu. Mais c'est vraiment délicat. Donc voilà, là, j'avance. Vous avez vu que tout a été nettoyé sur la droite. Donc je repique un petit peu en haut. Alors je vais faire une petite erreur, vous allez le voir. Avec notamment ces deux mines que j'aurais dû virer. Mais je n'ai pas pensé à les virer. Qui sont juste devant le QG. Et ça, c'est un petit peu un défaut du full fusillé. C'est qu'il y a tellement de fusillés qu'ils sont obligés de s'étendre un petit peu. Regardez, ils s'étendent tellement qu'ils se sont étendus sur les mines. Plus la super mine. Donc en fait, j'ai perdu tout un tas de fusillés. Et je n'étais pas loin d'en perdre beaucoup plus. Regardez le nombre de fusillés qu'il y a. Où il n'y a plus beaucoup de vie. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai perdu évidemment 27 fusillés. Ça fait un petit peu beaucoup. Mais ça ne m'a pas empêché d'avancer. Donc je vous montre le niveau 5. Donc le niveau 5, paradoxalement, j'ai perdu moins de fusillés. Alors le niveau 5, il commençait déjà à être un petit peu plus délicat. Il y avait deux lances roquettes. Un lance électro-bombe. Il y en avait déjà un dans les niveaux d'avant. Mais là, cette fois-ci, celui-là était un petit peu plus costaud. Donc les lances roquettes, eux, sont des niveaux, on va dire, moyens. Grosso modo. Mais toujours la même chose. Boostés avec des statuts de défense tels que les ailes Docteur Terreur. Ça devient des bâtiments défensifs super difficiles, ne serait-ce qu'à détruire. Évidemment, qui sont en plus, qui envoient du pâté, comme on dit. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Si, voilà. J'ai détruit, oui, mitrailleuse et lance-lames. Ça, qui sont vraiment mortellissimes pour les fusillés. Tout, que ce soit mitrailleuse, lance-lames, mortier, lance-roquettes, lance-électro-bombe. Après, bon, les canons, les super canons et les tours de sniper, dans une moindre mesure, sont mortels contre les fusillés. Parce qu'ils ont une cadence de tir qui est plus faible. Puis, ils tuent un fusillé par un fusillé. Le problème, c'est que si, en face, vous avez 5 ou 6 tours de sniper, ce qui tire en même temps, à chaque fois, il y a 5 fusillés qui partent. Vous imaginez qu'au bout d'un certain moment... Voilà, donc là, un petit peu pareil. En fait, toutes les bases se ressemblaient un petit peu sur ce Dr. Terreur. Du moins, toutes les organisations de base se ressemblaient. C'était à chaque fois, on est tour à droite. On fait le tour par droite et on repique sur le QG. Bon. Voilà, donc là, je me suis mis en masse. Je me suis permis de le faire parce qu'il n'y avait plus de lance-roquettes et j'avais frisé les mortiers. Sinon, faites très attention quand vous regroupez vos fusillés, qu'ils se mettent en petits groupes comme ça. Ça peut être très 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 dangereux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des dizaines de fusillés qui partent avec 2 tiers de mortier. Voilà, donc ça, c'était l'attaque du 5. Alors, je passe au 6, qui est le dernier qui, entre guillemets, ne m'a pas posé problème. Toujours la même chose, l'organisation de là-bas. C'est-à-dire qu'on nettoie à droite et on repique par le nord. Quoique, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je suis peut-être passé par la gauche. Je ne me rappelle plus. Ça fait que quelques minutes que je l'ai fait. J'ai une mémoire courte. Voilà, donc comme d'hab, on détruit les lance-roquettes. Alors, ça prend une quantité astronomique de points de canonnière. Et en plus, j'ai de la chance parce que j'ai quand même beaucoup de points de canonnière. Je n'imagine même pas ceux qui n'en ont pas beaucoup. C'est un petit peu plus délicat, c'est vrai. Donc, vous avez vu, j'ai détruit les lance-roquettes. Là, je débarque ici, hop, immédiatement. Je freeze le petit groupe. Donc, c'est l'avantage. Avec un freeze, enfin avec un électro-bombe, on peut friser 6 bâtiments défensifs. Donc, on détruit les lance-flames. Je remets un freeze juste derrière. Le lance-roquettes, vous avez vu, tout part. Le mortier du haut. Ensuite, la tour de sniper, la mutrailleuse, l'autre mortier. Bref, là, il y a du dégât à la seconde. C'est un petit peu normal. Je repique par la droite. Alors, je m'écarte un petit peu toutes les autres défenses. Je peux obliger de tout détruire. Je peux éviter d'en détruire en les contournant. Et c'est grosso modo ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc, là, je termine de détruire les mitrailleuses. Boum. Et là, je repique. C'est-à-dire que je ne vais pas m'occuper de détruire la tour de sniper et le canon. Je repique par là-haut. Et un petit medikit dans le lot. Et c'est parti. Donc, en face, il n'y a plus que quoi ? Il n'y a plus que des canons. Le mortier, lui, il a de la portée. Mais quasiment pas de portée. En tout cas, ça m'a permis de terminer, on va dire, tranquillose, ce niveau 6. Donc, là, je suis déjà arrivé au niveau 6. Je me suis dit, ça va. Ça va. Mais, vous vous en rendez bien compte, depuis qu'il y a eu cette refonte du Dr. Terreur, entre le niveau 6 et le niveau 7, c'est tout le temps une catastrophe. Donc, après, vous voyez sur mon historique. Je vous montre, je suis totalement transparent, qu'il y a 4 attaques du Dr. Terreur. Donc, je précise déjà que ce n'est pas 4 attaques pleines. Il y en a une, notamment celle-ci, où j'ai fait des tests, en fait, pour savoir si j'avais suffisamment d'énergie de canonnière pour détruire tel ou tel bâtiment. Donc, en fait, je commence l'attaque, je tire de la canonnière, et puis c'est juste pour voir ce que ça fait comme dégâts. Donc, il y a celle-ci, celle-ci aussi. Donc, en fait, j'ai fait 2 attaques uniquement de tiers de canonnière. Par contre, alors, je vous montre, je ne vais pas vous montrer les deux, mais moi, je vais vous montrer la deuxième. Voilà, donc là, je me suis dit, je vais attaquer en full fusil la septième. Et regardez bien le résultat. Donc, là, on a une base qui est beaucoup plus dense, et surtout qu'il y a beaucoup de lance-roquettes. Il y en a deux en bas, il y en a un en haut, et puis il y a surtout un lance-électro-bombe. Et puis, ils sont super, super durs à détruire. Donc, là, j'ai essayé, en fait, deux techniques. L'attaque que j'ai fait auparavant, je ne vous la montre pas, mais c'était grosso modo la même chose. Juste quelques changements de tiers de canonnière. Et je me suis dit, surtout dans celle-ci, ce que je vais faire, c'est que j'essaie de passer, vous allez le voir tout de suite pendant le démarquement, je vais essayer de mettre des fumigènes, histoire de me coller sur la gauche et d'essayer de faire le tour. Le problème, c'est que même ça, ça ne suffit pas, parce que j'avais quasiment plus de points de canonnière. Bref, c'était une attaque super hard à faire en full fusil. Je ne sais pas s'il était impossible à faire. J'aurais peut-être pu essayer de faire un espèce de rush QG et de me mettre par derrière avec toutes mes troupes. Mais c'est pareil, il y a tellement de mortiers et tellement de choses en haut que ça commence à être un petit peu chaud. Donc voilà, là, j'ai un petit peu tout débarqué. Donc je me colle sur la gauche, je me dis que ça peut encore aller. Je perds quelques fusils en bas, mais ça va. J'ai encore le gros de mes troupes. J'envoie un petit médikit, mais alors là, j'avais quasiment plus de points de canonnière. Et puis alors là, ça envoie les mortiers, regardez ça, les mortiers, le lance électro-bombe qui a une grosse portée. Et là, je vois mes troupes qui diminuent au fur et à mesure. Je me suis dit, là, ça commence à se gâter. En face, voilà, il y a du gros. Alors, j'étais content parce que je me suis dit, j'ai détruit quand même pas mal de bâtiments défensifs. Je dis, c'était gros bâtiments défensifs. Mais le temps que j'arrive au QG, en plus voyant ces deux mortiers qu'il y avait encore par derrière, je me suis dit, c'est fichu. Ça ne sert à rien. Donc, c'était une deuxième attaque, on va dire, avortée. Parce que je crois que j'ai, en plus, voilà, j'ai battu en retraite. Ça ne sert à rien d'essayer de perdre le reste de mes fusillés. On voit clairement que ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais dans la facilité, pas tant que ça, vous allez le voir, avec une attaque en guerrier. Parce que je ne me suis pas, je ne vais pas laisser quand même le Docteur Terreur me gagner. J'ai essayé, moi, de le gagner. Donc, un petit rush guerrier classique, vous allez le voir. J'étais pas loin de rater, on va dire. Donc, je débarque toutes mes troupes en guerrier. C'est logique. Je freeze, enfin, pas je freeze, je fixe la première mitrailleuse. Ensuite, la petite colonne de fumée. Alors, il y a deux écoles, il y en a qui balancent d'abord leur fusée éclairante et ensuite leur fumigène. Bon, moi, je fais le contraire. Je pense que les deux, finalement, se valent, surtout dans ce type d'attaque. Donc, une fois que le timer s'en va, je freeze un petit peu tout à droite, à gauche. Alors, là, je me suis chier, en plus. C'est bon, pas c'est le terme. J'ai envoyé un électro-bombe qui ne servait à rien. Donc, là, je me suis dit, ça va, ça va, ça va. J'avais encore de quoi envoyer un autre électro-bombe que j'ai envoyé à nouveau, notamment sur le lance électro-bombe ici. Alors, là, je me suis dit, ça va. Et puis, oh là, mais ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. J'ai quasiment plus de guerriers. Et boum, ça part. Il me restait, je crois, on peut le voir ici, ils sont derrière. Il devait me rester deux guerriers. Je sais, je n'étais pas loin du truc, quand même. Je n'étais pas loin de le perdre. Mais je suis content parce que j'ai quand même gagné du premier coup. Surtout que j'ai fait ça juste après mon attaque en full fusil. Je me suis dit, allez, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Voilà, donc, le résumé de tout ça. Tiens, oui, j'ai gagné des beaux petits cristaux en plus. Le résumé de tout ça, c'est qu'en full fusil, c'est très, très difficile. Donc, je vous invite, si vous avez réussi en full fusil, que ce soit ce Dr. Terror là ou un autre, à partager vos tactiques. Est-ce que vous êtes plutôt à détruire des bâtiments au préalable avec vos tiers de canonnière ? Ou est-ce que vous gardez tout pour faire, pour envoyer des électrobonds, pour envoyer la rigueur des fumigènes, etc. Je pense que ça sera très intéressant à partager à la communauté francophone de Boom Beach. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent Boom Beach. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501